Né à Lomé, il y a cinquante-sept printemps, professeur Kanyalem, homme de lettres, écrivain, traducteur et critique littéraire togolais est également dramaturge et metteur en scène. Le spécialiste en sémiologie théâtrale et lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire, pour son ouvrage Cola Cola Jazz fait ici l'éloge du comédien Badamassi. Je rentre d'un voyage académique en Allemagne, où nous avions conduit, mon doctorant Marlène Douty et moi-même, un groupe de quatorze étudiants. Parmi les étudiants, il y avait Emmanuel Ableta, à Kabadamassi officiel. Un comédien charismatique, qui durant le séminaire à la Hochschule fur musicon théâtré de Rostock, a drainé la troupe dans son sillage. J'étais très étonné de voir comment les étudiants allemands comme togolais semblaient attendre de lui un geste, une proposition, dans les moments où la répétition s'enlisait dans le bavardage. À peine théorisé-je un jour sur l'usage du rituel au théâtre. Le lendemain il avait trouvé la formidoine à la théorie, et en fit le clou de la performance finale. Badamassi est un leader naturel, le jeu chez lui est intrinsèque. C'est même l'énergie dont il se nourrit. Les grands hommes de théâtre parlent peu, sauf sur TikTok. Ils ont le culte du silence dans l'exercice de leur métier, car jouer n'est pas un jeu. C'est un travail intérieur, un exercice d'observation, et un bon observateur ne parle pas pendant le guet. J'ai découvert enfin le secret de sa résilience, de sa longévité dans le métier de jouer la comédie. Comme tous les clowns, il sait nous faire rire, mais il sait surtout se taire pour ne pas étaler devant nous ce qui lui rend du risible à nos yeux hypocrite. Jouer n'est pas un jeu, méditer cette parole au regard de la carrière de Badamassi, Yahya. Je prédis un avenir encore plus robuste à cet homme dont l'humilité m'a conquis en l'espace de deux semaines de fréquentation. Témoignons vivant.